Rodez, 14e, reçoit Angers, 7e, 3 points devant. Le RAF a mis fin à une série de 2 défaites consécutives en ramenant le nul de Pau, 2 partout, après avoir été mené 2 à 0. Lidier Santini espère que l'état d'esprit de ses troupes sera utile pour performer face au SCO, qui semble monter en puissance, fort de ses 2 victoires de rang, sans encaisser de but. Et cette tendance se confirme dès la 2ème minute de jeu. Loïs Diony marque son 3ème but de la saison. 1 à 0 pour Angers sur la pelouse du RAF. La puissance de Loïs Diony fait la différence pour tromper Lionel Mpasi. Cette toute première confrontation, toute compétition confondue entre Rodez et Angers, tournent pour l'instant et très tôt à l'avantage des joueurs d'Alexandre Dugeux. 1 à 0, ce sera le score à la mi-temps pour l'escoïste. Loïs Diony, meilleur buteur de sa formation. Rodez a eu du mal à porter le danger à l'approche du but de Yaya Fofana, qui a reçu sa première convocation avec la Côte d'Ivoire durant la trêve internationale, pour lui qui avait porté le maillot en jeune d'équipe de France jusqu'aux espoirs. Rodez va revenir avec de toutes autres intentions au retour des vestiaires. 46 minutes, une minute après le retour des vestiaires, Kylian Corrédor égalise. Tout est parti d'un long dégagement de Lionel Mpasi, un duel gagné et une défense du Sko qui vacille. Il résiste au retour de son défenseur et parvient à tromper Yaya Fofana, Kylian Corrédor, un but partout. Derrière, les joueurs de Didier Santini vont être galvanisés avec Lorenzo Rajo qui vient glisser ce ballon à Waris Taibi. Le milieu de 21 ans, l'ancien du Sko d'Angers donne l'avantage au RAF de Buzyn. Trois minutes après leur égalisation, les joueurs de Rodez prennent l'avantage. Un très beau mouvement. Cette frappe ensuite croisée dans le petit filet de Yaya Fofana. Rajo encore dans les bons coups. C'est lui qui va renverser la remise de la tête de Kylian Corrédor. Les Angevins sont méconnaissables dans cette deuxième période. Ils laissent toute l'attitude au Rutennois. A la 86e minute, Andreas Untonji va marquer le but du break, donner un avantage plus confortable au Rutennois. Trois buzyns à 4 minutes de la fin du temps réglementaire. Laissé à l'abandon par ses défenseurs, Yaya Fofana. Prend ce ballon entre les jambes. Et Lorenzo Rajo qui aura été impliqué sur les buts précédents va lui-même marquer une belle frappendeur de la surface de réparation. Le deuxième but de la saison pour Rajo. Et le 4 buts à 1 pour le RAF. Les supporters n'en reviennent pas de ce retournement de situation. Et c'est aussi assez étonnant de voir Angers s'effondrer comme cela en l'espace de 45 minutes. 4 buts à 1, score final mené à la pause. Rodez a complètement inversé la situation en marquant 4 fois en deuxième période. Le RAF gagne 7 places et se retrouve 7e. Yaya Utennois devance leur adversaire du soir, désormais 11e. et se retrouve 7e.